Musique Bonjour à tous, très heureux de vous voir. Merci de nous accorder un petit moment pendant votre week-end. C'est pour le plaisir, c'est pour jouer. Jouez avec nos candidats, avec Philippe qui est avec nous pour une deuxième participation. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Comment allez-vous ? Ça va bien. Avec une cagnotte d'un montant de 250 euros. Ça commence plutôt bien ? Oui, oui, effectivement. Rassuré ? Oui, oui, rassuré. Confiant ? Toujours bien de gagner au moins une victoire. On rappelle que vous venez de la région bordelaise. Tout à fait. Pessac ? Tout à fait. C'est juste à côté de Bordeaux. Nouveau match pour vous aujourd'hui. C'est Clément que nous accueillons. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Clément, déjà, on ne va pas être copains tous les deux. Vous n'aimez pas du tout les animaux de compagnie, paraît-il. Ah ben, j'en ai peur. J'en ai peur. Ah, c'est ça. Ce n'est pas que vous n'aimez pas. C'est une crainte. J'en ai peur, oui. C'est une crainte. Un chien s'en laisse, moi, je suis mort de trouille. Ah oui. Les chats aussi ? Les chats, j'évite de les approcher. Mais c'est plus indépendant. Donc, on les approche moins. Mais on va vous prendre en main, ça se soigne, normalement. Oui, déjà, le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a quand même un peu calmé, mon rôle de père. C'est sympa de comparer les enfants à des chiens et des chats. Il faut les domestiquer, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est que du coup, mon rôle de papa a pris le dessus quand ce sont mes enfants qui ont peur. Ah, parce qu'eux aussi ont peur. Bah, ma grande a eu un petit peu peur au début. Maintenant, ça va. Bon, écoutez, j'espère que vous n'allez pas vous entendre comme chien et chat avec Philippe. Vous allez jouer en toute amitié. On vous souhaite un bon match, vous le savez. On commence toujours, c'est parti, par un sésame. Il va falloir vous battre pour l'obtenir, ce sésame. La règle est simple, une définition que nous vous donnons. Elle est extraite du petit Robert. Il faut trouver le mot correspondant. Voici cette définition. Corsage de femme, blouse droite et en plat. La première lettre, c'est un C. Je tente corset. Corset. Ce n'est pas tellement ample, un corset. Oui, oui, c'est bien. Non, c'est pas vraiment. C'est même très serré. Voilà. Vous avez quelques lacunes en vêtements féminins. C'était le caraco qu'on attendait, bien sûr. Bon, il y a eu cette proposition. Vous l'avez compris, au bout de 15 secondes, il y a la première lettre qui s'affiche sur le sésame. Mauvaise réponse du côté de Philippe. Et vous offrez donc le sésame à Clément. C'est parti, première manche. Mon cher Clément, avant de jouer, peut-être préciser d'où vous venez, du Maine-et-Loire ? Oui, c'est ça. Vous êtes où ? De Trelazé, banlieue sud-est d'Angers. Et papa au foyer, ça c'est important. Oui, exact. Avec trois... Il y a Adèle, Gaspard... Et Marie. Et Marie. Trois enfants, belle famille. Premier coup de lettre pour ce match, c'est à vous, Clément, de décider. Je vais prendre six voyelles, s'il vous plaît. Tirage. I, A, B, S, N. I, E, E, B, E, O. Il y a B, E, B, E, B, E, B, COVID-19, même, of course. Clément, 7 lettres. Combien du côté de Philippe ? J'ai tenté 8. Avec quel mot ? Bobiner. Oui, très bien, Philippe. Pourquoi avoir hésité ? Et c'est particulièrement bien. Pourquoi ? On n'avait pas mieux. C'était le seul mot en 8 lettres. Donc, 2 points de bonus. Mettre en bobine. Exactement. Tout simplement. Oui. Bon, bravo. Vous aviez un doute. Je peux comprendre le doute que vous pouviez avoir. Mais c'est validé. Aucun problème. Ce qui veut donc dire qu'il a les 2 points de bonus. Et ça fait un total de 10 points pour vous, Philippe. Bon début de match pour vous. Les chiffres, tout de suite. 6, 7, 5, 6, 7 et 3 pour 929. J'ai entendu un aïe 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 du côté de Clément. Ça veut dire que vous êtes à combien ? Vous êtes quelque part ? 923. 923. Philippe. Le compte est bon. On y va. Alors, 3 x 6, 18. 18 x 7, 126. Plus 6, 132. 132 x 7, 924. Et le 5 qui reste que j'ajoute. Très bien vu. 929. Bravo. Bravo. Parce que c'est vrai que c'est toujours effrayant. Vous ne deviez pas me dire le contraire, Stéphane. Quand on a un compte à trouver comme ça, qui est à des 900, très élevé que des unités. C'est le premier compte de l'émission. Donc non. Oui, oui. Bravo. Voilà. Très bon début de match pour Philippe, qui marque les points jusqu'à maintenant. Voici le mot plus long. C'est à vous, Philippe, de décider le nombre de voyelles. Quatre voyelles. Tirage. Y, H, D, C, E, I, S, D, O, C. Vous annoncez combien de lettres, Philippe ? Sept lettres. Sept. Et vous, Clément, que six. En sept, Philippe. Ioïde. Oui. C'est quelque chose par là, mais je ne sais plus. Alors, bravo, Philippe. Oui. En plus, il s'agit soit d'un adjectif ou d'un nom. Vraiment, bravo. Donc, c'est cet os médian, effectivement, en forme de fer à cheval. Qui sépare le cou du plancher de la bouche. Non, mais. Bravo. Non, mais. Des mots très compliqués, rares. On en entend souvent ici. Parfois, je demande la définition. Elle n'est pas toujours su. Là, elle est livrée avec le mot. Bravo, Philippe. Et deux points de bonus. Et les deux points de bonus. C'est une seule. Bon, Clément, vous l'avez un peu en travers de la gorge. Je me suis fait embobiner sur le tirage précédent. C'est joli, ça. C'est bien. Mettez-lui quelques points tout de même pour ce bon mot. A Clément. Voici les chiffres. 9, 7, 75, 25, 1 et 9. Pour faire 384. 5, 6, 3, 5, 10, 1. Philippe ? Le compte est bon. Clément ? Je ne serai pas Fanny, le compte est bon. On va vous écouter alors Clément. 75 moins 25, 50. 9 moins 1, 8. 9 moins 7, 2. 50 moins 2, 48 fois 8. Bravo ! Ça va bien Clément. Une petite danse. Non, peut-être pas quand même. Pour fêter ça ? Pour fêter ça ? Ben, désir, non. On manque de temps, c'est dommage. Clément, bien joué sur ce compte. C'est parti pour vous. Les points, 10 exactement. De l'avance pour Philippe qui affiche 39 points au compteur. Clément, à vous de choisir maintenant sur le tirage de lettres qui vient. Trois voyelles s'il vous plaît. Ah. M, G, L, E, E, A, R, C, R et S. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Clément ? Sept. Et Philippe ? Sept également. Le sept de Clément ? Écrasé. Oui. Très bien. C'est validé, pas de problème. Philippe ? Cramé. Écramé, ça marche aussi. Très bien, messieurs. Et pourtant, nous avions pas mal de huit lettres. Mais je ne sais pas, vous avez entendu souffler à la fin du chronomètre ? Non, non, non. Il y avait un huit que vous avez pu voir, non ? Non, 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 non. Non ? Non ? Alors, on avait carrelé, par exemple, réclamé ou encore des régalèques. Ce sont des poissons de l'Atlantique, autrement appelés le roi des harangs. Ah, d'accord. Régalèque. Régalèque. Parfait. Merci beaucoup. Bon, en même temps, il n'y avait que trois voyelles. Oui, ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Ils étaient à leur portée. Oui, oui. Mais ça les aperturbe visiblement, les trois voyelles. C'est certain. Les sept points chacun, 46-17 pour le score. Les chiffres qui arrivent. Quatre, cinq, six, neuf, sept et huit. Bon, 709. Sous-titrage Société Radio-Canada Clément, vous voyez, pour les chiffres, on trouve que c'est un bon jour aujourd'hui. Oui, je vois ça. Vous êtes vernis. Vous avez quel résultat ? 708. Vous êtes à un prêt, c'est pas mal. Du côté de Philippe. C'est mieux que moi, je suis à 711. Allez-y, Clément. Alors, 9 fois 8, 72. 6 plus 4, 10. Fois 72, 720. Moins 5, moins 7. Oui, et ça ne vous rapportera que 7 points, mais c'est déjà pas mal. Ah. Car il y était. Alors, 8 plus 5, 13. 13 fois 6, 78. 78 fois 9, 702. Plus le 7, 709. Il s'appelle Stéphane Cronier. Il est un peu énervant. Vous ne trouvez pas ? Oui, bon, après, je le découvre. Je le découvre parce que c'est la première fois que je joue avec lui. Avec Stéphane ? On joue ensemble. Je joue avec tout le monde ici. Avant, après, vous faites ce que vous voulez. Je joue avec tout le monde ici. Moi, je suis là pour jouer. Vous avez raison. Et vous jouez bien, puisque là, vous allez marquer seuls les points sur ce compte. Approchant, certes. Mais les 7 points, c'est pour vous. 7 points de plus. L'écart se réduit un peu. 46 à 24. On enchaîne avec les lettres. Et c'est Philippe qui décide. Quatre voyelles. E. S. U. L. N. L. S. U. E. Et M. M. Sous-titrage ST' 501 Philippe, 7 lettres, Clément, 8 lettres, avec quels mots ? Mensuel. Très bien, en plus il a changé au dernier moment, Clément. Est-ce que vous avez eu le temps d'en voir un autre ? Je n'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave. Donc c'est déjà très bien, mensuel, on n'avait que 2-8 lettres, aussi usuelles. Ah oui. Et le prof de maths, évidemment, a pensé au lunule. Oui, mais mensuel, j'ai vu trop tard, j'ai vu à une seconde de la fin. Si vous le voyez au bout de 2 mois, oui, forcément. Applaudissements pour Clément, qui vient de jouer un très beau coup. Ça a été un début de match complet pour vous ? C'est surtout qu'il a très très bien joué au début. C'est pas faux, c'est vrai. Mais là, vous vous récupérez bien, donc beaucoup de sang froid, il ne se déstabilise pas facilement. Vous inscrivez les points avec mensuel, regardez, 46 à 32. Du calcul, tout de suite, pour vous. 5, 7, 6, 5, 75 et 4 pour faire 860. Sous-titrage ST' 501. Philippe, le compte est bon. Et Clément, le compte est bon. On vous écoute, Philippe, et on regarde sur tout. Alors, 75 plus 7, 82, plus 4, 86. Et après, 5 plus 5, 10, que je multiplie à 86, 860. Oui, solution différente et plus rapide pour Clément. Et les mêmes applaudissements pour Philippe et pour Clément. Ça va, Philippe ? Ça va. Vous l'avez dans le rétro, là, Clément ? Oui, oui. Il remonte ? Oui, oui. Vous avez encore un petit peu d'avance. Je reste vigilant. Après, il joue bien. Bon, ce n'est pas terminé. Il y a encore dans cette première manche qu'il y a deux coups à jouer. Clément est mené. Vous allez donc décider sur ce coup de lettre. On part sur combien de voyelles ? On ne l'a pas fait encore, donc 5. Mais écoutez, on aura fait toute la panoplie. M, U, R, T, L, U, D et E. Sous-titrage Société Radio-Canada 3 U, quand même, sur le tirage. Clément ? Que 7. 7. Et Philippe ? 7 également. Le 7 de Clément ? Mutilé. Et Philippe ? Le même, mutilé. Eh bien, voilà, pourquoi dire que 7 ? On n'avait pas mieux. Donc bravo, messieurs, un seul 7 lettres. Mutilé. Une bonne journée. On a eu écrasé. On a eu cramé. Là, on a mutilé. Voilà. On est dans la violence. Allez, c'est bien joué. En tout cas, 7. Vous avez joué le maximum sur ce coup. Cet avant-dernier coup, d'ailleurs. Les 7 points supplémentaires. 63 à 49. Un coup de chiffre pour terminer cette première manche. 5, 50, 8, 4, 7 et 100. Pour faire 461. 7, 50, 5, 000, 6, yeah. ... ... ... ... ... ... On va avec Clément, un prêt, 462, du côté de Philippe. Le compte est bon. Dessus, on y va. Alors, 5 fois 100, 500, moins 50, 450, plus 4, plus 7, 461. La tête de Clément. Bravo, c'était trouvé rapidement. On doit le préciser du côté de Philippe. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Non, c'est une mauvaise piste. J'hésite toujours à regarder par-dessus votre épaule, parce que je sais que ça peut parfois vous gêner, gêner les candidats. Et là, c'est vrai que ça avait du mal à s'enclencher du côté de Clément. Petit coup d'accélérateur en fin de première manche du côté de Philippe. Voici le score, 73 à 49. C'est loin d'être terminé, puisque vous allez rejoindre les buzzers. Vous affrontez maintenant. Voici la deuxième manche, les duels. Alors, 4 duels au programme, chacun à 10 points, et le quatrième sera à 20 points, vous le savez, avec un cadeau en prime. Clément et Philippe, vous allez tout d'abord vous affronter sur un 3 pour 1. Alors, il vous est proposé par Sébastien Thévenin de Dourdon dans l'Essonne. Il vous demande de trouver un polygone à 9 angles. Avec le G. Un enéagone. L'enéagone, oui. Évidemment, ça vient du grec ancien, bien sûr. Enéa, c'est 9. Enéagone, les angles. Ou, on peut dire, non-agone aussi. Alors, pour le prof de maths, 9 sommets, 9 côtés, 27 diagonales. Et alors, la somme des angles internes d'un enéagone non croisé vaut combien, Philippe ? Alors, si il faut rajouter... Oh là là, c'est compliqué. Les profs de maths, Philippe, je vous le rappelle. Bravo ! C'est de Piradian, 1260 degrés. Alors là, bravo Clément. Oui, oui. 10 points pour Clément. Néanmoins, vous validez le 2 pour Philippe. Mais bien sûr, 10 points pour Philippe. Enéagone. Enéagone. Gonne, Gonne. 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 Pas Gonne. 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 Voilà. Parfait. Les 10 points pour vous sur ce premier affrontement. Vous allez vous battre maintenant sur un thème, tout simplement. Stéphane. Un thème proposé par Pierre Girard de Saint-Laurent, au Québec, qui vous demande de trouver le nom d'une brosse. Je précise, c'est en trois mots. E, D, U, T, T, L, P, O, E, E. Oui. Tête de loup. Oui. Oui, bravo. Bravo Clément. Il y avait un côté fort boyard. Il a dit, tête de tigre. Alors, la tête de loup, c'est ce fameux balobros, c'est un outil indispensable, on va le voir en image, pour se débarrasser des toiles d'araignées inaccessibles au plafond, ou encore pour nettoyer une cuve ou l'intérieur d'un tuyau. Alors, pourquoi ce nom de tête de loup ? Eh bien, ça remonterait au 19e siècle. Son vrai nom serait Oussoir ou Arendtelouard. Arendtelouard. Alors, comme ça ne parlait pas trop aux gens de l'époque, les paysans se sont dit, on va le rebaptiser tête de loup. Et pourquoi ils le rebaptisaient tête de loup ? Parce que cette brosse avait une forte ressemblance avec une fleur dont le nom courant n'était autre que tête de loup. Je vous l'ai pris pour aller nettoyer ma loge, la tête de loup, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vue. Il faudra penser à me la rendre. Je vous la rendrai, mais je vous l'enverrai en photo d'ailleurs. C'est Pierre, téléspectateur du Québec, qui nous a envoyé ce duel. Merci à vous de nous l'avoir proposé. Continuez de nous envoyer des duels, n'hésitez pas. Vous avez des besoins, s'il vous plaît, Blandine et Stéphane ? Pour les duels, je parle. Des thèmes, des trois pour un, l'orthographe, tout nous va, on prend tout. Très bien, tout lui va. N'hésitez pas à nous envoyer tout cela, bien sûr, par mail, par courrier, par pneumatique et pigeon voyageur. Ils sont les bienvenus. Voici un troisième duel maintenant, c'est un sprint de chiffres cette fois-ci. Oui, et vous allez jouer sur le tirage suivant. 7, 8, 100, 1, 9, 4, pour faire 430. Oh là, Clément. 100 plus 9, 109, fois 4, 436, 7 moins 1, 6, que je retranche. Parfait. Oui, très bien. Pas d'hésitation. Pour que ça soit fluide, c'est la règle aussi. Vous avez trouvé rapidement, vous avez validé, on a validé effectivement cette solution que vous nous avez proposée. Les points pour vous, nous regardons les scores avec, pour Clément, une belle deuxième manche et actuellement 69 au compteur. Philippe Mène, 83. Il reste maintenant un quatrième et dernier duel. Vous le savez, celui-ci rapporte plus. 20 points, vous avez fait le calcul, je suppose. Donc tout peut se jouer là maintenant, sur ce quatrième et dernier duel à 20 points. En plus de ces 20 points, il y a un cadeau, le voici. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 euros pour vous offrir, par exemple... Une tablette ou un téléphone. Pearl au cœur de l'innovation. Blandine, responsable de ce duel, c'est Madeleine. Oui, une Stéphanoise, Madeleine Planchon, qui vous le propose. On cherche une ville dans l'Empire romain et un verbe tâcher, salir. C'est un l'un dans l'autre. M, C, H, U, U, R, N, L, E et A. Philippe ? Alors, Taché, c'est Maculée et la ville, c'est Herculanum. Oh là, joli ! Bravo, Philippe ! Parce qu'il a été très rapide. Vous étiez sur la piste ou pas, Clément ? J'avais Maculée, mais la ville, je ne l'avais pas encore. Herculanum ? Alors, Herculanum, c'est cette ville antique du nom de Campanie. C'est la petite sœur un peu oubliée de Pompéi, en fait. C'était une cité balnéaire. Elle a été aussi victime, évidemment, de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et si elle n'égale pas, évidemment, sa grande sœur en notoriété superficie, elle était pourtant plus prospère et dotée d'une architecture beaucoup plus majestueuse. On peut le voir sur cette image. C'est remarquablement bien conservé. Oui, et pourtant, à l'heure actuelle, on a retrouvé qu'un quart de la cité antique sont environ un peu plus de 4 hectares. Et à l'époque, elle a été recouverte, figurez-vous, par plus de 15 mètres de roches. Donc, c'est vraiment un travail pour les archéologues. 15 mètres ? Oui, ça prend du temps. Il y avait beaucoup moins à Pompéi. Oui, 4 mètres seulement. 4 mètres seulement. Ceci expliquant cela. Mais on voit que c'est remarquablement bien conservé avec cette photo d'Herculeanum. Vous ne l'aviez pas, Clément, donc pas de regrets. Non, pas de regrets. Vous le savez, le tarif est majoré sur le quatrième et dernier duel. C'est 20 points et c'est 20 points supplémentaires. qui donnent le score final, vous le voyez, entre Clément et Philippe. 103 à 69. Philippe remporte sa deuxième victoire. Bravo Philippe. Bravo. Il faut mettre ça peut-être sur la mise en route qui a été un petit peu... Au tout début du match, Philippe a joué très très fort. Donc, pas de regrets. Après, je me dis, comme c'est ma quatrième participation et ma quatrième défaite, je me dis que c'est statistiquement significatif. Il y a une régularité. Voilà, il y a une régularité. Oui, voilà, cinquième alors. C'est une qualité qu'on peut vous reconnaître, Clément. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Un cadeau pour vous, Clément. Vous remportez le célèbre Petit Robert. Comme on dit chez nous, le grand livre du français de nos régions. Et des livres savoureux sur les expressions françaises. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Merci Clément, vous embrassez Marie, Gaspard et Adèle. Je suppose, mais aussi Élodie ? Oui, mon épouse, oui, quand même. Et puis ma maman, mes deux sœurs, le reste de ma famille, ma belle-famille. Et puis tout le reste. Toujours saluer la belle-famille. Oui, toujours. Vous avez raison. Très important. Bon retour à Trélazé dans le Maine-et-Loire. Merci. Merci beaucoup, Clément. À suivre dans un instant ici sur le plateau des chiffres et des lettres. Ce sera la finale, les mots de la fin. Avec Philippe, une deuxième participation. Je rappelle que le montant de sa cagnotte est à 250 euros. Vous ne disposez pas du sésame. Et non. Ce sera donc la liste à thème pour vous avec 50 euros par mot que vous découvrirez. On se retrouve dans un tout petit instant sur France 3. À tout de suite. Comme beaucoup de femmes, j'arrive. Il m'arrive d'avoir quelques fuites. Et il n'y a aucune raison d'avoir honte. Mais pourquoi continuer à utiliser des protections périodiques pour les fuites urinaires ? Parce que c'est la même chose. En réalité, les serviettes Ténatiscrites ultra fines sont conçues pour fonctionner différemment. Elles vous gardent bien nos sacs pendant 12 heures. Et elles sont bien plus fines que ce que vous imaginez. Vous voyez ? Optez pour une protection adaptée ultra fine. Dispositif médical. Sous-titrage Société Radio-Canada Papillote Réveillon. Réveillons l'esprit de Noël. C'est la finale du programme à froid. Est-ce que Clarisse va nous sortir un blanc impeccable ? Moi, j'ai parlé avec moi. T'es sérieux ? Dans les grands rendez-vous. Ça serait vraiment le bon moment. Clarisse, empeignez-nous. En place de réaliser l'exploit. Le blanc à froid, c'est risqué, mais elle peut le faire. Ça y est, c'est bientôt le moment de vérité. C'est un bonbon, la française, c'est toujours jeune pour son adversaire. Allez ! Ouais ! Le résultat de votre lessive ne devrait pas être un jeu de hasard. Alors comme Clarisse, choisissez Ariel Pods. D'abord une pod, puis le linge, et même à basse température, le blanc est impeccable. Ariel Pods, des lessives toujours gagnantes, même à froid. Et toujours tenir hors de portée des enfants. Découvrez le bouillon Ariake, prêt à cuisiner, 100% naturel. Élaboré à partir d'ingrédients frais, mijoté de longues heures. Le bouillon Ariake, c'est une recette authentique de grand chef pour vos plats et vos soupes maison. Avec Ariake, bouillonné d'inspiration. Vas-y, vas-y, regarde, ma cristalline, elle a des bulles ! Elle est aussi bonne que ma cristalline habituelle, avec des bulles et un bouchon solidaire. Tout le plaisir de cristalline, avec des bulles. L'urgence. L'urgence de fuir, de trouver un refuge, de survivre. Cette urgence, c'est celle que vivent des millions d'enfants. Avec l'UNICEF, nous ne sommes plus seuls. En donnant 38 euros, vous offrez un kit urgence avec de la nourriture, des médicaments, des vêtements, mais bien plus encore. Vous redonnez le sourire, la joie et l'espoir à un enfant. Bien plus qu'un kit urgence, offrez-lui un kit de vie. Faites-en donc maintenant sur unicef.fr. Découvrez Eletta Explore. Accédez à une grande variété de recettes chaudes ou froides d'une simple touche. Eletta Explore par Delonghi, vos boissons chaudes et froides préparées. Parfait. Jusqu'à 200 euros remboursés pour l'achat d'un expresso broyeur Delonghi. Le Roquefort, mariez-le, il adore. En Roquefort, on l'a cru de brebis. Dans le milieu extrême des lacs salés, l'hectoïne offre un bouclier protecteur aux micro-organismes. Chytoxyle-pastille épaisse la gorge irritée grâce aux propriétés hydratantes de l'hectoïne d'origine 100% naturelle. Chytoxyle-pastille-gorge irritée. Dispositif médical décisant. Et si cette année, une surprise s'invitait pendant les fêtes ? Mon chéri, tout le plaisir de la cerise dans un chocolat noir croquant pour vivre les fêtes intensément. Mon chéri, la cerise sur les bons moments. Nous voici au centre du plateau pour les mots de la fin avec Philippe. Une deuxième participation pour vous. Je rappelle, le montant de votre cagnotte, vous avez déjà remporté 250 euros. Mais vous n'avez pas le sésame pour cette finale. Ça signifie donc que vous allez jouer impérativement sur la liste à thèmes. Les gains seront moins importants, bien sûr que la liste classique, puisque là, c'est 50 euros par mot que vous trouverez. Donc, vous allez pouvoir marquer 400 euros, remporter 400 euros maximum. On est d'accord ? On est d'accord, Laurent. Je vous livre le thème du jour. Je pense que c'est un thème qui aurait bien plu à Clément. Parce qu'on va vous demander de trouver des races de chiens. D'accord. Voilà. Allez, races de chiens. Le chronomètre à deux minutes, s'il vous plaît, pour Philippe. Et le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Caniche. Oui. 50 euros. 8 lettres. Doberman. 100 euros. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. Terre-Neuve. Oui. 150 euros. 7 lettres. Lévrier. 200 euros. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Dalmatien. 50 euros. Et nous, passons à 1. Bulldog. 10 lettres. C'est le bulldog. Oui. Il reste une 10 encore. Là, c'est 9 lettres. 300 euros. Je passe. Je vais regarder l'autre. Passer. Le 8 lettres. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 30 secondes. Vous auriez eu le sésame, vous l'auriez utilisé, mais si vous avez vu le sésame, vous n'auriez pas joué sur la liste à thème. Exactement. Je ne suis pas hyper calé en chien non plus. Je ne sais pas si je le connais. Je ne vois pas. Je repasse. Je vais en contente. C'est bien trop fini. Je ne l'ai pas. Il en manque 2. 300 euros. Je disais que c'était plus simple. Quoique, le 8 lettres, il vient de loin. Et le Samoyed, chien d'origine russe, sibérie. Vous savez, c'est ce chien blanc qui a toujours le sourire. On a l'impression qu'il sourit tout le temps. Je ne vous fais pas bien le Samoyed. Il est tout blanc. Ah oui. Il est tout blanc et il sourit. Il sourit, voilà. Vous connaissiez le Samoyed ? Je connais le nom, mais ça ne m'a pas sauté. Oui, c'est le plus compliqué de tous. Il était dur. Je suis persuadé que vous, chez vous, aussi, vous avez dû sécher aussi sur le Samoyed. Beaucoup l'ont découvert. Et puis après, tous les autres, le caniche, tout ça, c'est allé très, très vite. Le dalmatien, le bulldog, aucun problème. Je m'interroge quand même. Je me dis, Clément, il n'aime pas les chiens, mais est-ce qu'il connaît les non-chiens ? Il serait parti en courant. Il serait parti en courant. Il aurait fallu qu'on tienne le tirage en laisse, à mon avis, pour qu'il soit rassuré. Il manquait un peu de mordant sur les deux derniers. Il manquait de mordant, c'est ça. Je me mets au diapason. Bravo. Donc, les gains supplémentaires. Vous étiez à 250, là, 300 euros. Donc, ça fait 550 euros de gains. C'est le montant de votre cagnotte. Ça, c'est acquis. Puis une invitation qu'on vous lance à nous rejoindre la prochaine fois ici sur le plateau. Vous êtes dispo ? Je serai là, je serai dispo. Bon, ce sera le troisième match pour vous, Philippe, face à un nouvel adversaire qu'on découvrira. Merci, Blandine. Merci, Stéphane. On se retrouve très vite. Merci. Et puis, bon week-end à toutes et à tous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada